Musique Magnifique, glorieuse présence de Dieu Il n'y a rien de mieux que sa présence Il n'y a rien de mieux Je suis même impatient de terminer l'appel De terminer le moment pour aller, pour repartir dans sa présence Sa présence c'est tout ce qu'il nous faut Quand tu es dans ta présence c'est comme si Il n'y a plus rien qui compte, il n'y a seulement sa présence Qui compte, il n'y a seulement sa point qui compte Alors on va prier, on va demander A ce que cette présence, parce qu'il est déjà là Il a dit lorsque deux ou trois personnes Sont assemblées en ce moment, il est au milieu de Donc on ne va pas lui demander de venir Parce qu'il est déjà là Lorsqu'il a dit qu'il est là et tu lui demandes de venir C'est de la religion C'est mécomprendre Qu'il est Il a dit je suis là On ne va pas dire de venir, on dit seigneur Parce que tu es là, manifeste-toi Donne-nous de expérimenter ta présence Parce qu'une personne peut être à côté de toi Mais parce qu'elle ne se manifeste pas Parce qu'elle ne te parle pas Parce qu'elle ne te démontre pas sa présence Tu ne te remarques même pas que la personne est là On va lui demander Dans sa grâce et dans sa miséricorde De relâcher La manifestation de sa présence On va demander à Dieu De nous faire vivre sa présence Au travers de la parole Au travers des chants Au travers de l'adoration Tu parles à ton Dieu Chacun va parler à son Dieu Tu parles à ton Dieu Tu connais ton Dieu Tu dis Père, je veux te vivre ce soir Je veux te vivre ce soir Ça c'est une des révélations Qui a bâti ma marche avec Dieu Le démoniaire de Gadara La Bible dit dans Marc 5 Au verset 6 La Bible dit Il vit Jésus de loin Il a couru ce prosternat Le démoniaire de Gadara Avec la révélation Que A partir du moment Tu es dans la présence de Dieu C'est une occasion de délivrance C'est une occasion de changement C'est une occasion de transformation On ne méprise pas On ne sous-estime pas la présence de Dieu Lorsque tu es dans la présence de Dieu Vois ça comme Comme ta seule chance Comme la seule occasion La seule opportunité Que tu y as Pour que ta vie soit bouleversée Alors si tu crois que ta vie Est bouleversée ce soir Parce que c'est le même Dieu Il est le même nia aujourd'hui éternellement Il est capable de le faire Alors on va élever la voix tous ensemble Et on va lui dire Nous voulons te voir Et te manifester Relâche ta présence Tu es déjà là Mais fais-le vivre ta présence Fais-le expérimenter ta présence La glorieuse La magnifique La majestueuse La plus grande des présences Qu'il y a sur la terre Je me suis rendu compte Que dans la présence de Dieu Même les personnes les plus endurcies Se convertissent Dans la présence de Dieu Mais les personnes les plus malades Sont guéries Dans sa présence Il y a abundance de liberté C'est ce que ma Bible dit Alors on va soupirer Après la manifestation De sa présence Là où tu es Dans ta chambre Dans le salon Là où tu es Qui te touche Et qui touche les personnes Qui sont autour de toi Que sa présence soit sur toi Et qu'elle soit en environne Comme le colonne de feu Alors tu vas y lever la voix Et commencer à dire Je veux ta présence Je suis là Je suis là Pour paraître Si tu es Non Je suis là Parce que je veux ta présence Je suis là Parce que je veux savoir Qui tu es Je suis là Parce que je veux T'aimer comme tu es Je veux te voir Telle que tu es Dans ta présence Malheureusement Beaucoup de personnes Ont ta présence Mais ne te vivent pas Ils n'ont pas La manifestation De ta présence Tu es là Parce que tu as Voici Je suis avec vous Chaque jour de la vie Il y a beaucoup de personnes Qui ont le sein D'esprit en nous Mais qui ne te vivent pas Parce qu'ils n'ont pas La manifestation De ta présence Parce que tu t'appelles Emmanuel Dieu est avec nous Dieu est parmi nous Dieu est en nous Tu es au travers de nous Accorde nous la grâce A tous De vivre Ta présence Nous voulons ta présence Chacun d'entre nous Filles comme garçons Quel que soit l'âge Nous reconnaissons Que ta présence N'a pas de barrière Ta présence N'a pas besoin de visa Au son de ma voix Il y a des personnes Connectées En Europe En Afrique En Amérique Mais je reconnais Que ta présence N'a pas de visa N'a pas de mesure Barrière avec ta présence Nous voulons vivre ta présence Relâche ta présence Fais nous comprendre De ta présence Et bouleverse nos vies Par ta présence Que la parole S'en relâchée Par ta présence Que les vies S'en transformées Par ta présence Pas à cause de l'anxion Non Pas à cause des paroles Non A cause de ta présence Grâce à ta présence Jésus Nous supplions ta présence Emmanuel Et l'homme ici présent Avec moi Emmanuel Et l'homme Yes Emmanuel Et l'homme Ici présent Avec nous Emmanuel Et l'homme Tu as dit Que tu es avec moi Emmanuel Emmanuel Et l'homme Ici Et l'homme Et l'homme Avec moi Emmanuel Et l'homme Emmanuel Et l'homme 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 Avec moi, tu es là, Emmanuel est là, tu as dit, je répondrai de mon esprit, Emmanuel est là, ici présent, avec moi, Emmanuel est là. Que celui qui a soif, vienne et boire, Emmanuel est là, ici présent, avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là, tu es là, ici présent, avec moi, Emmanuel est là, tu es là, Au milieu de nous, tu es là, présent parmi nous, tu es là, Au milieu de nous, tu es là, tu es là, présent, présent parmi nous, tu es là, tu es là, Au milieu de nous, tu es là, tu es là, présent, présent, présent parmi nous, Au Christ, tu es là, c'est un cantique nouveau, présent parmi nous, tu es là, tu es là, Au milieu de nous, tu es là, tu es là, tu es là, il s'agit de toi, présent parmi nous, tu es là, tu es là, Au milieu de nous, manifestes-toi, 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 Glorifie, glorifie, glorifie ton nom, glorifie, glorifie ton nom, Démontre, démontre-toi, démontre, démontre-toi, révèle, révèle-toi, A nos cœurs, révèle-toi, dans nos destinées, révèle-toi, esprit de Dieu, révèle-toi, Ce soir, glorifie ton nom, ce soir, manifeste-toi, ce soir, apparaît, apparaît, Ce soir, apparaît, apparaît, ce soir, glorifie ton nom, ce soir, sois rendu visible, ce soir, glorifie Jésus, ce soir, exalte Jésus, ce soir, magnifie Jésus, ce soir, exalte Jésus, Ce soir, anoreux Jésus, ce soir, ce soir, adoreux Jésus, ce soir, élève Jésus, ce soir, oh ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, juste ce soir, ce soir, nous voulons te voir, ce soir, nous voulons te voir, ce soir, nous voulons te voir, oh Jésus, nous voulons te voir. Oh, c'est un sourire, oh, c'est un cri, oh, c'est le désir de mon cœur, oh, c'est la soif de ma vie, oh, C'est le chant de ma vie, oh, c'est le cri de ma vie, oh, le chant des assoiffés, oh, le souffle des désirs, oh, le cri des espérés, oh, l'esprit de Jésus, ah, il s'agit juste de toi, ah, ah. L'esprit de Dieu, ah, ah, relâche, 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 ah, ah, répand, 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 ah, ah, glorifie, glorifie, ah, ah, manifeste, manifeste, ah, ah, oh, Dieu véritable, ah, ah, ah. L'esprit de Dieu, relâche ta présence, manifeste ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. qui encourage plus ton cœur. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand tu pèses, quand tu pèses des choses sur la balance de ton cœur, quand tu as la révélation de sa présence, il n'y a rien sur la balance de ton cœur qui peut avoir plus de poids. Il n'y a rien. Sa présence, la notoriété n'a plus d'importance. Dans sa présence, la popularité n'a plus d'importance. Dans sa présence, la sainteté n'a plus d'importance. La délivrance n'a plus d'importance. Tu es fixé sur sa présence. À cause de la révélation de sa présence, tu ne peux que manifester ce pour quoi il t'envoie sur la terre. À cause de la révélation de sa présence, tu ne peux qu'être amoureux de lui. Tu ne peux qu'être amoureux de lui. Ce matin, je priais et je me sentais noyé dans son amour. C'est-à-dire que je savais tellement son amour était grand. J'avais l'impression que je n'aimais pas. J'avais l'impression que je ne l'aimais pas. Et je me suis mis pendant des heures et des heures et des heures à dire « Donne-moi de tes mots. Donne-moi d'être amoureux de toi. » Parce que dans sa présence, il y a la manifestation de son amour, de sa sainteté, de sa paix, de son zèle, de sa ferveur, de sa grandeur, de son élévation, de sa gloire, de sa beauté, de sa majesté. Dans sa présence, il y a abondance de liberté. Je prie que le Dieu qui m'accorde la grâce de vivre sa présence soit celui aussi qui t'accorde la grâce de vivre sa présence. Que tu ne vives pas sa présence seulement quand tu vas à l'église dans le durerment de prière, mais que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tu aies la grâce de cométer avec le ciel par le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne l'intimité avec le Père en Jésus par le Saint-Esprit. Mais Dieu te donne cette grâce. Mais Dieu te donne cette grâce. Alors, tu vas prendre ton téléphone et tu vas inviter juste une personne, deux personnes, selon que l'Esprit t'inspire à inviter les personnes. Invite les personnes. L'Esprit de Dieu, il s'agit de toi et de personne de toi. Quand tu vas inviter une personne, c'est bon, le quota est à temps. Tu n'as pas besoin d'inviter. Tu peux inviter selon que l'Esprit t'inspire. OK? Mais ne t'inquiète pas. Tu auras fait ta part et je sais, on va te bénir pour ce que tu as fait. Amen. On va passer directement au message. On va pas tarder. Alors, le message que j'ai pour toi et que j'ai pour moi-même, parce que ce n'est pas moi qui donne le message, c'est l'Esprit qui parle par ma bouche. Le message que j'ai est un message qui vient en fait faire tomber les écailles de tes yeux. Faire tomber les écailles de tes yeux. Hier, j'étais au téléphone avec une de mes soeurs. J'étais au téléphone avec une de mes soeurs hier au téléphone et on était au téléphone on a passé peut-être une heure au téléphone quand même. Et on parlait en fait, on peut m'expliquer une situation donnée mais on s'est mis à parler des voix. On s'est mis à parler en fait des situations mortes. On s'est mis à parler en fait des fondements de toutes ces voix qui parlent contre toi. Et dans la discussion, je me suis rendu compte à quel point on a besoin d'avoir la révélation des voix. Parce que dans la discussion, on s'est rendu compte elle et moi qu'on avait pour cible des choses qui ne devaient pas être notre cible. Des choses qu'on ne doit pas prendre. Ce n'est pas ça qui doit être important pour nous. Et cette discussion m'a enseigné aussi sur le fait que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Beaucoup de personnes ne regardent pas la bonne cible. Pourquoi je parle de bonne cible ? C'est parce que si tu es connecté avec nous depuis le début de la série, tu sais que nous sommes en train de parler des prisons. Nous sommes en train de parler des situations mortes. Nous sommes en train de parler des situations dans ta vie qui t'empêchent d'évoluer. Et depuis le début de la série, nous avons dit que dans les prisons, ce qui concerne les prisons, il y a quatre choses dans les prisons. Il y a les fondements des prisons, il y a les portes des prisons, il y a les chaînes dans la prison et il y a les géoliers, c'est-à-dire les personnes qui t'empêchent de sortir des prisons, qui surveillent ta prison. Amen. Et nous avons parlé, si nous avons dit que ces prisons qui en réalité dans la Bible étaient une prison physique, mais ces prisons-là sont aussi semblables aux situations de nos vies qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. On a parlé de blessures émotionnelles, on a parlé de péché, on a parlé de maladies, on a parlé de maladies générationnelles. Ce sont des situations qui sont des prisons. Et dans ces prisons-là, lorsqu'on veut sortir d'une prison, une prison, on ne demande pas, on ne plaide pas à tes coupables, non. Pour sortir d'une prison, on ne va pas, on ne paye pas de caution. Quelqu'un a déjà payé la caution ? Jésus le Christ a déjà payé la caution. Jésus le Christ a déjà plaidé non coupable par le sang précieux que Dieu a déclaré comme étant innocent, un sang pur. Amen. Donc, on ne sort pas des prisons en payant une caution. Non. On sort des prisons en l'explosant. On sort des prisons en détruisant les prisons. On sort des prisons en faisant la guerre en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que dans le combat spirituel, le diable ne va pas te laisser sortir des prisons comme ça. Il ne veut pas te laisser sortir. Il ne va pas te laisser comme ça. Alors, ne pense pas que tu vas nébrousser avec lui. Non, si tu me laisses. Voici, voilà, je ne vais pas parler de Jésus. Hé ! Il va tout faire pour t'empêcher de sortir. Alors, on ne demande pas la permission pour sortir des prisons. On se bat sur la révélation de la rédemption et on détruit les prisons. Voilà pourquoi tu dois aller regarder le message de la semaine dernière. On a parlé de la confession qui est la de la rédemption qui est la garantie de ta confession. Ah oui ! Parce que sur la révélation de la rédemption tu vas te rendre que non ! Je ne dois pas être dans cette prison pas parce que je n'ai pas envie d'annoncer prison. Je ne dois pas être dans cette prison parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour que je sors de cette prison-là. Ah oui ! On ne sort pas des prisons en négociant. Le péchis, on ne négocie pas avec les démons. On leur fait la guerre. Résistez au diable et il fera loin de vous. Où tu avais négocié avec le diable et il fera loin de vous. On résiste, on lui fait la guerre. On lui fait la guerre. On lui fait la guerre. Et l'une des armes que Dieu nous a données pour faire la guerre à Satan et aux prisons qu'il a mis dans nos vies, c'est quoi ? C'est la bouche. C'est la bouche. D'où le titre de la série, tout simplement, ta bouche est une source d'espoir. L'arme que Dieu nous a donnée pour combattre une des armes parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais une des armes que Dieu nous a données pour combattre le diable et les prisons, c'est la bouche. C'est la bouche. Alors, nous avons expliqué, nous avons pris au moins trois semaines pour expliquer qu'en fait, la bouche est une arme. C'est vrai. Mais comme toute arme, il faut savoir cibler. Il faut que, dans ton arme, tu aies la bonne cible dans ton viseur. Il n'y a aucune arme qu'on prend pour tirer comme ça. Ça, c'est dans les films. C'est pour effrayer les gens. C'est les théoristes qui font ça. C'est les rebelles. C'est les rebelles qui font ça. Ils prennent les âmes qui tirent en l'air. C'est pour effrayer les gens. Non, non. Quelqu'un qui connaît son arme, il sait qu'on ne tire pas en l'air. Parce que quand tu tues en l'air, une arme, ça fait décomposement en l'air. Ça peut retomber sur quelqu'un. Et tu ne sais pas ce qu'il s'est pas retomber. Ça peut retomber sur toi. Elle a aussi des cibles. Elle a aussi une cible qu'elle doit viser. Et nous avons dit que l'arme que Dieu nous a donnée pour combattre les prisons, c'est la bouche. Autrement dit, ta bouche doit viser les prisons. Ta bouche doit faire la guerre aux prisons. Ta bouche doit détruire les prisons. Mais nous avons dit, et je répète, que dans les prisons, il y a autre chose. Il y a les portes. Il y a les chaînes. Il y a les fondements. Et il y a les géoliers. Et il y a deux semaines, nous avons dit que la véritable cible des prisons, c'est quoi ? C'est les fondements. Ce n'est pas la porte. Amen. Ce n'est pas les chaînes dans la prison. Ce n'est pas les géoliers. Nous avons dit que c'est les fondements. C'est les fondements. Alors aujourd'hui, je veux te montrer, en fait, pourquoi tu ne dois pas avoir dans ton viseur les mauvaises cibles. D'où le titre de mon message, ne te focalise pas sur les mauvaises cibles. Les mauvaises cibles, c'est les portes des prisons. Les mauvaises cibles, c'est les chaînes dans les prisons. Les mauvaises cibles, c'est les géoliers qui surveillent la prison. Le titre de mon message, c'est ne te focalise pas sur les mauvaises cibles. Si tu as suivi les messages depuis le début de la série, tu vas voir que c'est la suite du message d'il y a deux semaines. Parce que la semaine dernière, nous avons donné un message spécial qui était en rapport avec la semaine de Pâques. Nous avons donné un message en rapport avec la Pâques. Donc, parce que la Pâques est la plus grande des révélations. La Pâques est le plus grand enseignement que Dieu a donné à la terre. La Pâques est la plus grande leçon d'amour, de justice, de paix, de joie que Dieu pouvait donner à l'homme. La Pâques. Voilà pourquoi je suis allé regarder. Parce que c'était un message spécial pour des personnes spéciaux. Pour des personnes spéciales. Hey, God, hey God. une personne, une personne. Miséricorde. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Amen. Alors, tu dois aller regarder le message. Mais si tu es connecté avec nous depuis le début de la série, tu vas voir que le message aujourd'hui est la continuité du message d'il y a deux semaines. Nous avons dit garde tes yeux sur les fondements. Autrement dit, garde tes yeux sur la véritable, sur la bonne, sur la cible véritable qui sont les fondements des prisons. Et nous avons dit que les fondements des prisons, c'est une parole. C'est une parole. Je ne vais pas te faire le résumé, pas regarder le message encore une fois afin d'être à jour. Mais je te dis la vérité et plus avec la discussion que j'ai eu hier avec ma soeur, je me suis rendu compte vraiment que cet enseignement-là, cette série d'enseignements, si tu te concentres, si tu regardes le message, elle va transformer ta vie. Parce que la révélation des fondements, on a dit que les fondements, c'est une parole qui a parlé contre toi. Ce sont des voix. Et ça, tu vas comprendre ça dans les semaines à venir où je vais t'expliquer c'est quoi les fondements, quels sont les différents types de fondements. Mais tu vas voir qu'en fait, la révélation des fondements te permet de ne pas mener des combats pour mener des combats. Quand tu as la révélation des fondements, il y a des combats que tu ne mènes plus. Il y a des combats que tu ne mènes plus. Donc, le message aujourd'hui qui est ne te focalise pas sur les mauvaises cibles est la continuité du message il y a deux semaines qui était garde les yeux sur les fondements. Autrement dit, il y a deux semaines je t'ai parlé de la dévitable cible. Aujourd'hui, je vais te parler d'en fait pourquoi tu dois garder les yeux sur les fondements et ne pas regarder les mauvaises cibles. Cette semaine, je vais te montrer pourquoi tu dois réellement garder les yeux sur les fondements et ne pas te focaliser sur les mauvais cibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On peut y aller. Tu es prêt ? Amen, on va y aller. Alors, la Bible dit dans l'acte 16 du verset 26 à 27 la Bible dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison qui, on a dit, fait partie des prisons. Fondement de la prison, on a dit, il y a quatre catégories, il y a quatre choses dans la prison. La première chose, fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus dans les liens et le géolais se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Amen. Donc, dans ce verset, la Bible nous montre que dans les prisons, il y a quatre choses. C'est très important de comprendre qu'il y a quatre choses dans la prison. Je ne sais pas, mais il faut que, je ne sais pas comment tu prends ce message, mais les révélations des prisons, c'est ce qui libère. Ce message n'est pas simple. Comme on dit en Côte d'Ivoire, le message n'est pas simple. Ne sous-estime pas la profondeur de ce message. Ne sous-estime pas la profondeur des révélations de ce message. Dieu te révèle à toi. Même si tu n'as pas trois ans de le Seigneur, même si tu n'as pas dix ans de le Seigneur, il te révèle que dans l'économie de ta vie, il y a quatre choses. Ne sous-estime pas ce message. Il vient de t'ouvrir les yeux. Il vient de faire tomber les écailles sur tes combats. Il te dit qu'il y a quatre choses. Il y a les fondements, il y a les portes, il y a quoi ? Il y a les géoliers et il y a les liens, il y a les chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et la bonne cible, c'est les fondements. On a dit que les fondements, c'est une parole qui parle contre toi. C'est une parole qui soutient la prison. Maintenant, il y a les mauvaises cibles. Et je vais t'expliquer c'est quoi les mauvaises cibles. Et je sais que tu vas t'identifier. Je sais qu'en fait, le but de mon message aujourd'hui, c'est de te montrer que tu ne combats pas. Généralement, tu n'as pas pour habitude de combattre comme la bonne cible. Je vais te montrer en fait que ça peut arriver. Et généralement, beaucoup sont dans ce cas-là de combattre les mauvaises cibles. Je vais te montrer c'est quoi les mauvaises cibles, qu'est-ce que ça symbolise. Et je vais te rencontrer en fait, tu combats les mauvaises cibles. Et tu ne combats pas la bonne cible. Afin que tu te remettes sur le chemin et que tu laisses Dieu mener le combat comme il se doit. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, les mauvaises cibles, c'est quoi ? Les mauvaises cibles, c'est les portes des prisons, c'est les chaînes et c'est les géoliers. Amen. Alors, on va voir, toi et moi, les symboliques de ces trois choses. On va voir la symbolique, on va voir qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça veut dire. La Bible nous dit les portes, mais une porte, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? On a dit les fondements, ça veut dire une parole qui a parlé contre toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire les mauvais cibles, les portes des prisons, ça veut dire les chaînes, ça veut dire quoi ? Les géoliers, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la condition dans laquelle tu vis, dans les prisons de ta vie, dans les situations mortes, c'est quoi les portes ? C'est quoi les chaînes ? C'est quoi les géoliers des situations mortes ? C'est quoi les chaînes ? C'est quoi ces choses du péché que tu vis là ? C'est quoi les chaînes, les portes des blessures émotionnelles, des maladies générationnelles ? C'est quoi les chaînes, les géoliers, des maladies générationnelles ? C'est quoi ? Je vais t'expliquer c'est quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'on peut y aller ? Le message est très court, le message est très court, mais il faut que tu comprennes ces choses. Après, le message va le regarder encore. Parce que ce sont des messages d'enseignement, parce que l'enseignement transforme. Tu as besoin de ces choses, tu as besoin de comprendre ces choses. Sinon, tu vas combattre pour rien. Et tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer pour rien. Je prends souvent l'exemple de comment ça s'appelle d'un défenseur de l'équipe nationale ivoirienne. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle Éric Bailly. Éric Bailly, c'est le seul défenseur qui mène les combats qu'il ne faut pas mener. Et au final, il est toujours fatigué quand on a besoin de lui. Parce que quand tu mènes les combats que tu ne vas pas mener, tôt ou tard, tu vas perdre de la lucidité. Tu vas perdre de la lucidité. Et lui, il mène tous les combats. Tous les combats qu'il faut amener lui-même. Et c'est comme ça aussi que souvent dans les prisons de nos vies, nous menons les combats que nous ne devons pas mener. Et au final, lorsqu'il s'agit de mener le véritable combat, nous perdons de la lucidité et voilà comment le diable nous garde captifs. Mais je t'annonce que là où tu avais gardé captifs, tu ne seras pas un Éric Bailly spirituel. Non, non, tu ne seras pas un Éric Bailly spirituel. Non, non, non. Tu seras un Jésus spirituel. Tu seras Christ. Le diable, il va fuir. Il va dégager de ta vie. Il ne va pas rester là. Il va quitter ta vie. Il a quitté ta vie. Il a quitté ma vie. Il va quitter ta vie. Il n'a pas pu tenir dans la vie de Jésus. Il ne va pas rester dans ta vie. Jésus habite en toi. Voilà pourquoi tu vas être libéré. Que cette parole se manifeste dans ta vie. Amen. Alors, on va voir d'abord quelle est la symbolique des portes des prisons. Quand on dit les portes des prisons, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Quand on dit les portes des prisons, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des révélations que j'ai reçues, les portes des prisons, c'est les limites. C'est la limite, les limites de des situations mortes. C'est la limite des prisons. Quand on dit les portes de la prison, c'est la limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit les limites, tu comprends. Quand tu es dans une prison, tu sais que la porte symbolise la limite à ne pas dépasser. Amen. N'est-ce pas? C'est pas ça. C'est ça. Si tu es dans une prison, la porte symbolise la limite que tu ne peux pas dépasser. Tu es dans la prison. La prison. La porte, c'est la limite que tu ne peux pas dépasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que la porte des prisons symbolise? La porte des prisons, Dieu m'a parlé. Il m'a dit la porte des prisons, en fait, c'est la limite. Mais si je vais te donner un exemple, en fait, je vais te donner trois exemples. Trois exemples précis. C'est quoi? Le premier exemple, c'est quoi? C'est le temps que tu passes sans tomber dans le péché. C'est ça, la porte. Tu vois, il y a des personnes, ils prennent la décision lundi, j'arrête de tomber dans le péché. Et ils arrivent à tenir ferme pendant une semaine. Même moi, ça m'arrivait quand j'étais dans le monde. Il y a eu des moments où je regardais les plus étudiants. C'est terminé. Toi, moi, c'est fini. Et pendant au moins deux, trois semaines d'arriver, mais je vais retomber. Tu vois, le laps de temps, c'est ça qu'on appelle la porte. C'est la limite. Tu vas être béni par ce message. Non, tu vas être béni par ce message. C'est la limite. C'est le temps, en fait, le laps de temps que tu arrives à passer sans tomber dans le péché. C'est ça, la porte. C'est ça, la porte. C'est-à-dire que j'imagine que tu es dans une prison de ton lit à la porte. Quand tu te lèves de ton lit et que tu vas jusqu'à la porte, tout l'espace là ont ton lit ta porte. C'est comme si tu es en liberté. Mais la porte de la prison qui est en face de ça te rappelle que ah, mais tu es en prison. Parce que ça te bloque, ça t'empêche de plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend de me comprendre? Est-ce que quelqu'un entend de me comprendre? Ce message est un message de renouvellement d'intelligence. Ok? La porte symbolise en fait le temps que tu passes sans tomber dans le péché. La porte symbolise encore le temps que tu passes sans que la blessure émotionnelle refasse surface. Là, je parle à quelqu'un. C'est le temps que tu passes sans que la blessure émotionnelle refasse surface. Il y a des périodes du mois. Il y a des périodes dans l'année. Il y a des périodes des saisons où la blessure émotionnelle revient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, ça arrive à beaucoup de personnes. Ça arrive à des personnes qui vivent dans une famille divisée. Il y a des anniversaires. Il y a des dates qui te rappellent. Et c'est comme ça. Chaque année, chaque mois, c'est la même chose. La blessure émotionnelle refait surface. Mais tu vois le temps qui est passé sans que la blessure émotionnelle refasse surface. C'est ça qu'on appelle la porte. C'est ça qui est la limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce message? La porte, c'est les prisons. C'est la limite. C'est le laps de temps en fait qui, dans ce temps-là, tu as passé sans tomber dans le péché. Tu as passé sans que la blessure émotionnelle refasse surface. C'est ça, les portes. Les portes, c'est la limite. Tu as dit, le mardi, j'arrête. Mercredi, tu as recommencé. Mercredi, j'arrête. Lundi, tu as recommencé. C'est ça, les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les limites, la porte, c'est encore le temps passé sans la présence de la maladie. Parce qu'on a dit que les maladies font partie des situations mortes. Il y a des personnes, ils vont bien, ils sont guéris pendant un certain temps, mais la maladie refait surface. Tu vois, le temps entre la maladie et le retour de la maladie, c'est ça qu'on appelle le temps. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es libre. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te rebloque. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un temps qui te rebloque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est une mauvaise cible. c'est une mauvaise cible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une mauvaise cible. Amen. La semaine prochaine, si Dieu nous accorde la grâce, je vais t'expliquer en fait, je vais t'expliquer en fait comment ça se fait que tu vises. Comment ça se comment qu'elle apprend que c'est à ça que tu regardes, que c'est ça que tu vises et que tu ne vises pas les mauvais fondements, les bons fondements. Amen. La semaine prochaine, je vais te montrer en fait comment ça se fait que tu regardes aux portes, comment ça se fait que tu combats les portes, tu combats les jolies, tu combats les chaînes et que tu ne combats pas. Les fondements, je vais te montrer la preuve que c'est ce que tu fais la semaine prochaine si Dieu nous accorde la grâce. Mais je vais t'expliquer, il faut que tu comprennes qu'en fait, la porte, c'est les limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est une mauvaise cible. C'est une mauvaise cible. Est-ce qu'on peut passer à une autre cible? On peut passer à une autre cible? On peut passer à une autre cible? Quelqu'un me dit Amen, on continue? Amen. Ok? Une prochaine cible. La prochaine cible qui est aussi une mauvaise cible, c'est les chaînes. Les chaînes, c'est qui te retient dans la prison. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait, je vous l'avais expliqué au début de la série, je me disais que les prisons avant, il y avait une prison, il y avait derrière les barous même, on t'enchaînait. Il a dit que dans la prison, tu es en prison. Amen. Et les chaînes, c'est ce qui gardait les gens dans la prison. Donc les chaînes, ce sont des choses. Les portes, c'est des limites. Mais les chaînes, ce sont des choses. Quelles choses? Ce sont des choses qui te retiennent dans le péché. Ce sont des choses qui te retiennent dans les blessures émotionnelles. Ce sont des choses qui te retiennent dans la maladie. Ce sont des choses qui te retiennent dans ces choses. Ce sont des choses qui te retiennent dans les prisons. Et ça, les chaînes. Il y a des choses qui te retiennent dans le péché. Il y a des relations qui te... Non. Il y a des... Il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des choses, c'est-à-dire, en fait, pas des relations, parce que les relations, c'est un rapport avec l'autre cible. OK ? Il y a des photos qui te retiennent dans le péché. Ce sont des chaînes. Il y a des applications dans ton téléphone qui te retiennent dans le péché. Ce sont des chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des musiques qui te retiennent dans le péché. Ce sont des chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est des choses. OK ? Il y a même des habits qui retiennent des gens dans le péché. Il y a des habits qui te retiennent dans les blessures émotionnelles. Quand tu vois que ta vie-là, ça te fait penser à ton ex. Goumé commence à en venir en même temps. C'est des chaînes. Ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes. Amen. Il y a des choses. Il y a des lettres. Il y a des mots. Il y a des choses qui te retiennent. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Il y a des choses qui te retiennent dans le péché. Il y a des choses qui te retiennent dans les blessures émotionnelles. Il y a des choses qui te retiennent dans la maladie. Est-ce qu'on appelle les chaînes ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des choses autour de toi. Autour de toi. Oui, oui, oui. Il y a des choses autour de toi. Il y a des choses en toi. Il y a des choses avec toi. Qui te rappellent les prisons. C'est ça les chaînes. Parce que les chaînes, en fait, dans la prison, quand dans le temps ancien, il y avait des chaînes dans les prisons, c'était pour rappeler à la personne qui était prisonnier que tu es en prison. Parce que pour eux, on se disait que si tu n'as pas les chaînes, tu peux penser que tu es un peu libre. Non. Non, 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 non. Donc, on mettait les chaînes pour te dire que oui, tu es en prison. Mais il faut te rappeler que tu es en prison. Donc, les chaînes dans la prison, c'est ce que tu rappelles que tu es en prison. Et voilà comment il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Quand je dis en toi, c'est-à-dire qu'il y a des choses par des pensées. Oui. Il y a des pensées que tu as stockées dans ta tête. Il y a des choses autour de toi, des choses, des objets, des mots, des paroles, des chants. Il y a des choses avec toi, des choses que tu as gardées dans ta vie qui te rappellent le péché, qui te retiennent dans le péché, qui te bloquent dans les blessures émotionnelles, qui te gardent dans la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un se rencontre ? Est-ce que quelqu'un s'identifie ? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle ? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle ? Dis-moi, Amen, je continue. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle ? Il y a les chaînes. Il y a les chaînes. Amen. Il y a les chaînes. OK ? Et la troisième particularité des chaînes, ou encore je dirais, troisième chose qui symbolise les chaînes, c'est que ce sont des choses aussi qui t'amènent à subir les prisons. Est-ce que mon message passe ? Le message est trop profond. Il est vraiment profond ce message. Voilà pourquoi je vais pas à ça. Ce message est vraiment profond. Quand on parle des choses, la première des choses, quand on parle des chaînes, c'est des choses qui te retiennent dans le péché, premièrement. Deuxièmement, ce sont des choses autour de toi qui te rappellent le péché. Donc ça te retient, ça te rappelle, et ça te fait subir les prisons. Donc les chaînes te retiennent dans le péché. Les chaînes te rappellent le péché. Et tes chaînes, tu crois, t'amènent à subir le péché. Parce qu'une personne qui est enchaînée dans une prison, ne peut que subir la prison. C'est-à-dire que tu n'aimes pas l'occasion de t'évader. Parce que tu es enchaîné dans la prison. Donc les chaînes, en fait, ce sont des choses autour de toi qui t'amènent à subir les prisons, à te rappeler des prisons, et à te retenir dans les prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ah non, ce message est profond. Je ne sais pas si je te rends compte, mais ce message est vraiment profond. Ce message est vraiment profond. Les chaînes te retiennent. Les chaînes te rappellent. Et les chaînes te font subir les prisons. C'est ça les chaînes. C'est ça les chaînes. C'est ça les chaînes. Et nous avons maintenant la dernière catégorie. Nous avons une mauvaise cible encore, qu'on appelle les géoliers. La version seconde 21 du verset de l'acte 16 au verset 26 à 27, le verset 27, la version seconde 21 dit, il y a la personne qui surveillait la prison. Amen. Donc les géoliers, en fait, ça symbolise quoi ? Ça symbolise les gens. Ce sont les gens qui, avec toi, autour de toi, qui t'empêchent de sortir des prisons. Et c'est une mauvaise cible. La semaine prochaine, je vais te montrer que c'est une mauvaise cible. C'est une mauvaise cible. Tu sais pourquoi c'est une mauvaise cible ? Parce que le géolier, celui qui est assis ou qui est devant ta prison, est aussi en prison. Et voilà comment on se focalise, en fait, sur les géoliers. On se focalise sur les gens autour de nous qui nous empêchent de sortir du péché en oubliant qu'eux aussi, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont pécheurs. On oublie même qu'eux-mêmes, ils sont aussi en prison. Et on combat les géoliers. On les fait la guerre, alors que ce n'est pas eux. On se focalise sur eux. Mais je me suis rendu compte à l'expérience que les gens qui t'empêchent de sortir des prisons, il y a certains qui savent. Il y a certains qui font esprit, il y a d'autres qui ne font pas esprit. Il y a certains, eux, ils font esprit. Ça dit qu'ils rendent ta vie. Eux, ils viennent, eux, c'est pour... Eux, c'est pour te garder en arrière. La Bible, ils appellent les Jezabelles. Ça, c'est pour les femmes. Ah ben, eux, quand ils viennent, eux, c'est pour te garder en arrière. OK ? Eux, ils savent. Eux, ils sont conscients de ça. Mais il y a d'autres qui ne le savent pas réellement. Ne te focalise pas sur la mauvaise cible. C'est ne garde pas les yeux fixés sur la limite, sur les portes. Ne combats pas le fait que oui, comme ça fait une semaine que je ne tombe pas, la prochaine fois, je vais essayer de faire une semaine plus qu'un jour. Non. C'est une mauvaise mentalité. Quand tu es sorti du péché, n'essaie pas de dépasser ton record. N'essaie pas de dire que vu que je ne suis pas tombé pendant une semaine, là, je vais essayer de ne pas tomber pendant une semaine et un jour. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les choses, les chaînes, on ne les combat pas. Quand tu veux sortir du péché, ne te mets pas dans la logique que c'est quand je vais m'éloigner des choses. Ce n'est pas ça le plus important. Oui, tu dois le faire, mais ce n'est pas ça le plus important. Et c'est la même chose que les géoliers aussi. C'est ça les mauvais cibles. Ne te focalise pas sur les mauvais cibles. Quand je dis ne te focalise pas sur les mauvais cibles, ça ne veut pas dire ne les combats pas. Ça ne veut pas dire ne les enlève pas de ta vie. Ça veut dire que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est une parole qui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est une parole qui a parlé. Des fondements. Amen. Alors, je vais te montrer rapidement deux raisons de ne pas se focaliser sur les mauvais cibles. Deux raisons. Je vais te montrer deux raisons. Et après, mon message est terminé. Deux raisons de ne pas te focaliser sur les mauvais cibles. On va presque atterrir. Le message est presque terminé. Deux raisons de ne pas te focaliser sur les mauvais cibles. La première des raisons, c'est afin de ne pas être davantage induit en erreur. Afin de ne pas être davantage induit en erreur. J'ai une question pour toi. Si tu t'en vas faire la guerre, sinon, on va changer les rôles, on va inverser les rôles. Si quelqu'un veut te faire la guerre, Amen. Si une personne vient te faire la guerre, Amen. Tes ennemis viennent te faire la guerre. Et que tu apprends, OK, quelqu'un vient te dire que dans la stratégie de tes ennemis là, la stratégie que tes ennemis ont mis en place pour te faire la guerre, ils sont totalement dans le faux. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit là, ils sont totalement dans le faux. Ils sont dans le faux. C'est-à-dire que dans leur stratégie là, tout est faux. Ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas où tu habites, ils ne savent pas comment t'attaquer, ils ne savent rien de toi. Mais eux, ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. Est-ce que pour l'instant, tu comprends le cadre ? C'est bon ? Tu comprends le cadre ? Imagine qu'un ennemi comme ça vient t'attaquer. Il a dit qu'il ne sait rien de toi. Il n'a aucune révélation de qui tu es. Il ne sait même pas comment t'attaquer. OK ? Il veut t'attaquer, il a une stratégie qui est établie, mais toute sa stratégie là, il n'y a que des erreurs. OK ? Et toi, tu as conscience qu'il vient t'attaquer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas lui donner des bonnes réponses ? Non ? Est-ce que tu vas lui le rectifier ? Non ? Tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu vas lui laisser comme ça ? Est-ce que tu vas lui laisser comme ça ? Non ? Tu ne vas pas lui laisser comme ça ? Tu ne vas pas lui laisser comme ça ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire en sorte qu'il ait davantage d'erreurs. Qu'il fasse davantage d'erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? quand un ennemi va t'attaquer et que tu vois qu'il est dans le faux, tu vas faire en sorte qu'il ait davantage d'erreurs. Tu ne vas pas le laisser comme ça. Parce que si tu le laisses comme ça, il peut avoir des bonnes réponses. Il peut retrouver son chemin pour t'attaquer. Donc, tu vas faire en sorte de le mettre dans le faux, de le garder dans le faux. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Et voilà pourquoi tu ne dois pas te focaliser sur les mauvaises cibles. Parce que lorsque tu te focalises sur les mauvaises cibles, ce qui se passe, c'est que le diable va faire en sorte que tu sois davantage dans le faux. Il ne va pas te laisser comme ça. Parce qu'il te laisse comme ça, tôt ou tard, tu vas te rencontrer. Ah non, non, non. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ok? Donc, il va te mettre davantage dans le faux. Voilà comment lorsque tu as les chaînes, tu vas voir que le diable va approfondir les chaînes. Il y aura plus de chaînes dans ta vie. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu vois qu'il y avait une personne qui t'empêchait de sortir du péché. Tu te réveilles, tu vois qu'il y a deux personnes. Tu te dis aïe! Les deux personnes sont sorties d'où? Ça, c'est quand tu as la mauvaise cible. C'est quand tu as la mauvaise cible. Quand tu as les chaînes dans ta cible, du jour au lendemain, tu vois qu'il y avait une chose, une pensée qui t'empêchait de sortir du péché. Tu te réveilles, tu vois au moins dix pensées. Parce que le diable va te laisser seul. Il va te laisser comme ça, avec ce que tu as. Non, avec les erreurs que tu as. Il va tout faire pour te donner davantage d'erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première raison pour laquelle tu ne dois pas te focaliser sur les mauvaises cibles. Parce que si tu te focuses sur les mauvaises cibles, il va davantage t'éduire en erreur. Et c'est ce qui s'est passé dans la Bible. C'est ce qui s'est passé dans 2 Chroniques 18. Il y a une histoire dans 2 Chroniques 18. Je vous expliquerai rapidement. Je ne dis pas plus les versets. Dans 2 Chroniques 18, il y a une histoire entre Josaphat et Aqab. Josaphat était le roi de Juda. Et Aqab était le roi d'Israël. Amen. Et les deux avaient décidé de faire une alliance pour aller combattre un peuple en Galade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, je vous explique l'histoire. C'est que Aqab, qui était le roi d'Israël, faisait partie de la génération, de la lignée des rois d'Israël qui faisait n'importe quoi. Qui faisait ce qui déplait à Dieu. Amen. Il ne glorifiait pas le nom de Dieu. Chaque fois, il méprisait Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était en abomination devant Dieu. Donc, Dieu avait dans sa tête de tuer Aqab. Dieu voulait enlever. Il voulait extraire Aqab. Parce que Dieu l'a guetté il y a longtemps. Et puis, Aqab, lui, décide de monter, d'aller en guerre avec Josaphat. Josaphat était le roi de Judas. Amen. Et Judas était une tribu qui avait été mise à part par Dieu. Et Dieu, en tout cas, de ce que je connais de l'histoire de Josaphat, Josaphat plaisait à Dieu. Il faisait des choses qui plaisaient à Dieu. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, les deux fois une alliance, afin d'aller en guerre, où ça? En Galade. Et qu'il se fasse. Josaphat dit quoi? Josaphat dit à Aqab, consultant des prophètes. Amen. Consultant des prophètes. Appelons les prophètes. Appelons plus de 40 prophètes. Ça, c'est à partir du verset 4. À partir du verset 4 de 1, 2 chroniques. Deux chroniques plutôt. Deux chroniques 18, à partir du verset 4. Josaphat dit à Aqab, consultant des prophètes. Appelons au moins de 40 prophètes. Donc, il y a 40 prophètes qui viennent. Et les 40 prophètes, vous savez ce que les 40 prophètes disent? Les 40 prophètes disent à Aqab et à Josaphat, allez-y, combattez. Allez en guerre. Vas-y, Dieu est avec vous. Dieu va combattre pour vous. Alors que ce n'était pas vrai. Donc, Josaphat dit à Aqab, après que les 40 prophètes ont prophétisé, il dit à Aqab, il dit, attends, à l'Israël, il n'y a pas un prophète qui est capable de prophétiser ce que Dieu veut que, sur la vérité. Il n'y a pas un prophète qui est capable de dire la vérité. Il n'y a pas un prophète qui est capable de dire ce qui ressort vraiment du cœur de Dieu. Il a posé la question à Aqab. Et Aqab, regardez ce qu'Aqab répond. Aqab dit, il dit, oui, il y en a un, je connais un, mais lui, quand il vient là, il ne prophétise jamais rien de bon sur ma vie. C'est toujours du mal. Amen. Mais c'était lui le vrai prophète. Et qui était ce prophète? C'était le prophète Miché. Le prophète Miché. Donc, on fait appel au prophète Miché. Et quand le prophète Miché vient, le prophète Miché d'abord, il dit que, il dit, le prophète Miché d'abord, il vient. Et il dit que non, vous pouvez aller combattre Dieu avec vous. Mais, quand on entend parler, on sait que non, il s'amuse, il ment. Et c'est là que le prophète Miché explique à partir du verset 18. Il dit que non. En réalité, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un conseil, le conseil de Dieu. Et Dieu a consulté, Dieu a appelé des esprits autour de lui. Et parmi les esprits, Dieu a posé la question. Ce qui se passe, c'est la Bible. Tu parlais le livre dans 2 Chroniques 18. Et Dieu a appelé les esprits autour de lui. Et Dieu a posé la question à ces esprits-là. Il a demandé aux esprits de Dieu. C'est pas un, on parle de Dieu ici. Dieu a demandé à ces esprits-là. Il a dit, parmi vous-là, qui peut faire en sorte qu'Akab va aller à la guerre et Akab va aller perdre la vie ? Dieu a posé la question. Il a demandé qui peut le faire. Et c'est là que la Bible dit qu'un esprit de mensonge a répondu. Il a dit, moi, je peux. Et Dieu a demandé à l'esprit de mensonge. Il a dit, mais comment tu vas le faire ? Et l'esprit de mensonge a dit, c'est pas difficile. Je vais amener des faux prophètes vers Akab. Afin que Akab pense que tu es avec lui, alors que tu n'es pas avec lui. Et quand il ira, il va tomber. Mais Michée, il arrive là. Sauf que non, c'était pas le cœur de Dieu. Et voilà comment, lorsque tu as les mauvaises en tête, ce que le diable va faire, il va t'envoyer aussi 40 prophètes. Il va t'envoyer 40 différentes choses qui ne viennent pas du cœur de Dieu. Tu vas penser que ça vient du cœur de Dieu. Et tu vas te focaliser dessus. Mais au final, c'est un mensonge. Et si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu te focalises dessus, il va te garder dans le péché. C'est ça, la vérité. C'est que lorsque tu as la révélation que ton élimin est dans le faux, tu ne vas pas lui donner le vrai. Et tu ne vas pas lui laisser l'occasion de sortir du pot. Non, tu vas intensifier le faux afin que jamais il ait l'occasion de sortir du vrai. Mais quand tu as les mauvaises cibles, lorsque tu vises les portes, lorsque tu vises les chaînes, lorsque tu vises les jauniers, le diable va te garder dans ça afin que tu penses que c'est ça, la vérité psy. Et au final, tu vas combattre, tu vas mener un faux combat, tu vas mener un faux combat. Et au final, tu vas t'épuiser et tu ne vas jamais sortir du péché et tu ne vas jamais sortir des blessures émotionnelles. Et c'est comme ça que l'âme de la bouche que Dieu t'a donnée aura aucun effet. C'est comme ça que ça sera sans effet. Tout simplement. Parce que le diable, à cause de ton ignorance, t'a donné davantage d'ignorance. Vous savez, la Bible dit on donnera plus à celui qui a. Je me suis rendu compte que c'est bien c'est pas seulement le rapport avec les récompenses. Elle n'aura plus à celui qui a. Si tu es ignorant, le diable te donnera davantage d'ignorance. Mais quand tu veux connaître Dieu, tu auras davantage de connaissances. Et quelle connaissance tu as ? Qui est-ce que tu combats ? Je te pose la question, qui est-ce que tu combats ? Quelle est la cible que tu as de ton esprit ? Est-ce que ce sont les voix qui parlent ? Tu es tombé dans le péché, tu penses que c'est à cause du garçon ? Le garçon là, tu peux lui proposer un ultimatum. Le garçon, c'est... Et quand tu n'as pas la révélation que ce sont des voix, c'est compliqué. Hier, j'étais au téléphone. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a marqué. J'étais au téléphone. Et je parlais. Je parlais ensemble. Je parlais avec une soeur. Amen. Mais elle me disait que non. Voici, voilà. Il y a une situation comme ça, avec temps, avec si. Et je pense que voici ce que je vais faire. Que c'est de la faute de là. Et je pense que voici ce que je vais faire. Si on fait ça, si on prend telle décision, etc., etc. Mais à force de discuter avec elle, par la révélation des voix et par la révélation des fondements des prisons, je lui ai posé des questions sur ses rapports avec son papa. Amen. Ses rapports avec son papa. Je vous explique rapidement parce que vous avez besoin de comprendre ça. Je ne vous ai pas dit le nom de la personne. Ça ne vous concerne pas. Amen. La personne a eu à avoir des rapports, des rapports, on va dire en fait, impudiques tout simplement avec un garçon. Et la personne en a marre. La personne ne veut pas vivre ça. La personne ne veut pas vivre ça. Ça ne veut pas vivre ça. La personne, c'est parce que la personne aime Dieu. La personne veut vivre Dieu. La personne veut connaître Dieu sur la terre des vivants. Donc la personne a horreur du péché. Et la personne est arrivée à un stade. Ou elle voulait poser un intimatum à la personne parce qu'après tout, le garçon en question, elle aime le garçon. C'est une fille. Donc elle aime le garçon. Et elle veut proposer au garçon, elle veut dire au garçon, soit on arrête ce qu'on fait, soit toi et moi, c'est terminé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça, c'est se focaliser sur la mauvaise cible. Parce que le garçon est en quelque sorte comme un géolier. Amen. Et elle se focalise sur la mauvaise cible. Mais en parlant avec elle, je me suis rendu compte que non. Je ne sais pas le garçon, le premier. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais quelles étaient tes relations avec ton papa ? Elle m'a dit, j'ai des très bonnes relations avec mon papa. Et même beaucoup. Les mides me chouchoutent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a une voix qui a parlé. C'est parce qu'il y a un fondement. Le fondement d'apprenant, c'est quoi ? C'est que elle vient à l'étranger. C'est qu'elle a tellement déjouté par son papa. Elle a tellement de bonnes relations avec son papa qu'étant à l'étranger et son papa n'est pas là, elle veut se réfugier dans les bras de notre garçon. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ? Mais c'est ça les fondements. Les fondements, c'est qu'il y a une voix qui l'attache à son papa. Qui l'attache à son papa. Qui fait que quand son papa n'est pas là, elle veut forcément se réfugier avec un garçon. Mais c'est une voix. Et quand tu n'as pas la révélation que c'est cette voix-là que tu dois combattre, quand tu n'as pas la révélation que non, même si mon papa n'est pas là, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Père. Parce que j'ai trois Pères. J'ai le Père Terrestre qui est mon papa, j'ai mon Père spirituel, mais j'ai le Père Céleste. Et le Père Céleste est au-dessus du Père spirituel et le Père Terrestre. Et quand tu as la révélation de la présence du Père Céleste, tu sors de ce type de voix-là. Et poursuivant encore, je me suis posé la question, c'est parce que lui aussi, il a une voix. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte même que son papa aussi, il agissait comme ça avec ses enfants. Pourquoi ? Parce que lui-même n'a pas une occasion à cause des circonstances de la vie d'avoir une telle relation avec ses parents. Et voilà comme ça, lui aussi, il a une voix dans sa tête. Que Dieu te donne la révélation des voix. Que Dieu te donne la révélation des fondements. Que Dieu te donne la révélation des fondements. Quand tu es dans le faux, quand tu vises la mauvaise cible, le diable va davantage déduire en erreur. La fille en question était culpabilisée. Elle m'envoie un message et me dit que oui, voici ce que l'esprit m'a dit. Que voilà, c'est fini, il n'est plus avec nous, on n'a plus sa présence. Je lui ai dit c'est qui qui t'a dit ça ? Je lui ai dit le Saint-Esprit, je lui ai dit quel Saint-Esprit ? Moi, le Saint-Esprit que je connais là, c'est pas lui qui t'a dit ça. Arrête, il ne faut pas mentir sur lui, c'est pas lui qui t'a dit ça. Parce qu'elle était dans le faux. Le diable a profité de son ignorance pour lui donner davantage d'ignorance afin de l'enlever de la présence du Dieu. Non, ce mot, il te garde le péché et il te donne de l'ignorance afin de te sortir de la présence. Parce que c'est seulement dans la présence que tu peux de mériter. Mais moi, ça a été mon témoignage. Ça a été mon témoignage. J'étais dans une relation toxique avec une fille. Et je ne voulais pas tomber. Mais on tombait tout le temps. Et au bout d'un moment, tellement tombé que je voulais proposer une ultimatum. Mais ce n'était pas la bonne cible. C'était parce que il y avait une voix qui avait parlé quelque part là-bas de mon village, quelque part là-bas, qui a dit que tous les garçons seront consacrés à la sérène des eaux. Mais la sérène des eaux, maintenant, elle connaît. Mais, elle peut faire la guerre. Il n'y a pas la sérène des eaux. Elle a été détruite par le sang de Jésus. Elle sera davantage détruite. Quelle sérène des eaux ? Quelle sérène des eaux ? Mais je n'avais pas la révélation. Je pensais que c'était la fille. Ce n'était pas la fille. C'était une sérène quelque part là-bas qui voulait me garder captif. Mais c'est terminé. J'ai été libéré, affranchi par le Fils, par la rédemption qu'il a eue par le sang. Mais que sur la révélation des voix, tu vois, tu ne vas pas te focaliser sur les mauvaises cibles. Tu ne vas pas te focaliser sur les mauvaises cibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ? La deuxième raison pour ne pas se focaliser sur les mauvais cibles, la deuxième raison, c'est afin d'éviter les repousses. Je vais t'expliquer c'est quoi les repousses. Afin d'éviter les repousses. La Bible dit dans Jean 15, au verset de Dieu, la Bible dit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce verset nous explique un phénomène, le phénomène de l'émondage. Amen. L'émondage, en fait, c'est un phénomène dans le domaine de la jardinerie, en fait, qui t'amène à couper des feuilles, à couper les feuilles d'un arbre, d'une plante, à couper, en fait, les fleurs, à couper les repousses, afin que ça porte davantage de fleurs. Amen. C'est comme si tu coupes, en fait, les feuilles, tu coupes les fleurs, afin que ça porte plus de fruits. C'est ce que la Bible nous explique, c'est ce que Jésus dit. les retranche, les retranche, et tout ça, il porte du fruit. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, lorsqu'il y a émondage, il faut savoir qu'il y a plus de fruits qui vont venir après. Mais émondage, je veux aussi dire couper, couper, enlever, extraire. Amen. Et les feuilles symbolisent encore les mauvaises cibles. Les feuilles symbolisent les mauvaises cibles. Les feuilles symbolisent les mauvaises cibles. Et dans la situation, dans la plante du péché de ta vie, dans la plante des blessures émotionnelles de ta vie, il y a les feuilles, il y a les fleurs. Et ces fleurs et ces feuilles, c'est les mauvais cibles, c'est les chaînes, c'est les portes. Ou c'est encore les géoliers. Et quand tu décides de les couper, quand tu décides de leur faire la guerre, de te focaliser sur eux, il faut savoir que ça va repousser. Il faut savoir que ça va repousser. Et alors, qu'est-ce que tu dois comprendre ? Tu dois comprendre que lorsque l'on veut enlever une plante, lorsqu'on veut enlever la plante du péché de ta vie, lorsque je veux enlever, lorsque tu veux, lorsque nous voulons, lorsque tu veux enlever la plante du péché de ta vie, on ne coupe pas les feuilles, on coupe les racines. Et la racine de la plante du péché de ta vie, la racine des péché de monseigne du péché de ta vie, c'est quoi ? On a dit que c'est les fondements. Les fondements, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas les fleurs. Afin d'éviter les repousses, on ne se focalise pas sur les mauvais cils. Tu te focalises sur les mauvais cils parce que tu veux couper les feuilles. Mais sache que en émondant, ça va repousser. Ça va apporter davantage de fruits. Les chènes, ce sont les choses qui te retiennent, qui te rappellent et qui te font subir les prisons. Les limites, les portes, les prisons, ce sont les limites. Le temps que tu passes sans tomber dans le péché, sans se rappeler des blessures émotionnelles. Les jolies, ce sont les personnes, conscients ou pas conscients, qui te gardent en arrière. Il y a deux raisons pour lesquelles tu ne dois pas te focaliser sur ça, mais que tu dois te focaliser sur les fondements. La première raison, c'est tout simplement afin de ne pas laisser le diable t'induire davantage dans l'erreur. Et la deuxième raison, c'est tout simplement afin d'éviter les repousses. Garde les yeux fixés sur le fondement. des prisons. Garde les yeux fixés. T'es la guerre aux paroles qui ont parlé contre toi. À chaque fois que tu es dans une prison, mets-toi dans la tête qu'il y a une parole. Identifie cette parole. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont dans une prison. La soeur avec qui je parlais hier ne savait même pas qu'il y avait une prison. En fait, elle ne savait même pas qu'il y avait une parole. Il y avait une voix. Que c'est cette voix-là qui soutenait les prisons. Elle savait qu'il y avait une prison. Elle ne savait pas qu'il y avait une parole. Tu constates qu'il y a la prison, mais tu n'as pas la relation qu'il y a une parole. Mais tant que tu n'as pas la relation qu'il y a la parole, il y a une parole qui a parlé contre toi, tu ne pourras jamais sortir du péché. À chaque situation où tu constates une situation morte, une prison, un manque d'évolution, sache que il y a une parole quelque part. Identifie cette parole. utilise la bouche qui est l'âme que Dieu t'a menée. Fais la guerre à cette parole. Ne te focalise pas sur les mauvais cibles. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les paroles, c'est les fondements dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous avons parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le sien à Jésus ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le sien à Jésus ? Amen. 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 Tu vas élever la voix pendant quelques secondes et tu vas dire à Dieu, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Je veux voir quelles sont les voix. Je ne veux plus être focalisé sur les choses. Je ne veux plus être focalisé sur les gens. Je ne veux plus être focalisé sur les limites. Mais je veux être focalisé sur les voix qui ont parlé contre moi. Dis-lui, ouvre-moi les yeux. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ? Élève la voix. Élève la voix. Commence à parler. Ouvre les yeux de mon cœur bel. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire, je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur bel. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire. au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, devant toi, je me répands de ma folie. Pendant longtemps, j'ai regardé. Je me suis focalisé sur les chaînes, sur les portes, sur les géoliers. Mais à partir de maintenant, que ta main qui a déchiré le voile du haut vers le bas, que cette main soit étendue dans ma vie et qui a déchiré les voiles. Les voiles. Les voiles. Les voiles qui m'empêchent de prendre conscience des voix qui ont parlé contre moi. Donne-moi d'identifier à chaque prison qui a un rapport avec ma vie la voix qui te cache derrière cette prison, enfouie dans cette prison et qui parle contre moi. Dans le nom de Jésus, agis par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je donne une occasion à une personne. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Toi, tu es dans les prisons. Ce message te fait du bien mais tu sais que tu n'as pas vraiment de relation avec Dieu et que tu veux marcher avec Dieu. tu vas juste répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé et tu as dit dans ta parole que sans confession de la bouche que nous sommes sauvés. Sauve-moi de mon incrédulité. Sauve-moi de la religion et donne mon être amoureux de toi. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Amen.